Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser donc ces différents rubans. On commencera par le ruban le plus simple pour après le retravailler en utilisant des dégradés et nous terminerons par ce ruban un peu plus complexe. Donc je vais tout de suite aller dans fichiers exporter au format png donc je vais exporter ce document sur mon bureau, je vais appeler modèle, j'enregistre, je n'oublie pas de rajouter l'extension png, donc c'est la page et j'exporte. Je vais maintenant ici dans fichiers, je fais nouveau, je vais tout de suite importer donc mon modèle, j'ouvre, voilà je l'incorpore, je le place correctement, alors je vais plutôt le placer sur le côté comme ceci. Je fais apparaître la palette des calques et je double clique ici pour renommer mon calque en calque modèle. Je le verrouille et je clique ici sur le petit plus pour rajouter un calque sur lequel je vais créer donc mes illustrations que je vais appeler donc calque ilus. Je fais ajouter, donc je zoome en cliquant sur la molette de la souris, je clique ici sur créer des rectangles et des carrés donc je vais réaliser un petit rectangle, je vais convertir ce rectangle en objet chemin en cliquant là dessus, alors le raccourci c'est shift ctrl c, je vais activer donc le magnétisme par rapport donc aux boîtes englobantes et notamment par rapport au coin. Je vais tout de suite mettre une petite couleur orange, orange clair comme ceci, je duplique cet objet, alors ctrl d ou on peut également cliquer sur ce petit pictogramme là, hop, avec l'outil sélectionner et transformer les objets je vais réduire voilà mon rectangle comme ceci. Je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds pour pouvoir sélectionner les deux nœuds et les déplacer vers le bas verticalement. Donc j'appuie sur ctrl pour rester bien à la verticale. Je vais tout de suite mettre une petite couleur orange un peu foncée. Je place cet objet à l'arrière-plan comme ceci, je sélectionne cet objet que je duplique, ctrl d, je le déplace, je le mette ici en bas à droite et grâce au magnétisme cet objet vient se placer correctement comme ceci. Donc je vais réduire la longueur et je vais le placer à l'arrière-plan. Donc je vérifie que tout fonctionne bien. Si je veux déplacer ces deux objets là, les remonter un petit peu, donc je sélectionne ces objets avec l'outil flèche noire, puis je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Je vais sélectionner les nœuds qui m'intéressent et les remonter verticalement. Voilà, comme ceci c'est pas mal. Je sélectionne donc ce rectangle, je sélectionne les deux nœuds qui sont là et je vais rajouter un nœud en cliquant ici sur le petit plus de façon à ce que le nœud soit bien au milieu de ces deux là. Donc je sélectionne le nœud du milieu, je le déplace en appuyant sur ctrl, ainsi je reste bien à l'horizontale. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à appliquer les bonnes couleurs, donc là je vais mettre un orange un peu plus vif. Je vais sélectionner ces deux objets, les dupliquer, donc ctrl, D, leur faire faire un retournement horizontal. Donc pour faire un retournement horizontal, j'ai le raccourci H, ou alors je sélectionne l'outil flèche noire et je clique ici sur retournement horizontal. Je me mets dans cette partie là, en haut, je déplace mon objet, il est attiré correctement et je le positionne vers le bas, en cliquant là-dessus. Je sélectionne tous mes objets en faisant un rectangle de sélection et je vais supprimer le contour. Donc pour supprimer le contour, j'appuie sur shift et je clique sur la croix. À ce moment là, j'ai plus de contour. Voilà, notre premier ruban est fait, on va le dupliquer, donc ctrl, D, on va le déplacer un petit peu en bas et on va maintenant rajouter les dégradés. Donc rien de plus simple, on sélectionne ici notre rectangle, on fait apparaître la palette ici fond et contour et on va cliquer ici pour avoir un dégradé linéaire. Alors le dégradé linéaire dans Escape va de la couleur orange vers la transparence. Donc moi je ne veux pas de transparence, donc il suffit ici de monter l'alpha à 255. Et on peut jouer ici avec le petit curseur, donc je clique, je glisse et je le déplace un petit peu vers le bas. Voilà. Je vais activer ici aimanté au centre des boîtes englobantes, ce qui me permet maintenant de cliquer sur le petit nœud de couleur et de le mettre au milieu exactement. En cliquant sur ce petit pictogramme là, créer, éditer des dégradés, je peux choisir ici l'option réfléchir, ce qui me permet d'avoir ici donc un dégradé qui va de l'orange jusqu'à l'orange clair et retour vers l'orange qui est ici. Je vais maintenant mettre ici un petit dégradé, donc pareil je clique sur ce petit pictogramme, hop, je vais le placer comme ceci, je sélectionne ce petit nœud que je vais le placer en bas. Je vais plutôt mettre ici, voilà, la verticale, voilà, c'est pas mal. Je sélectionne donc la petite couleur là, qui est donc symbolisée par le petit carré bleu là, donc je copie, donc en fait je copie la couleur et je vais la coller sur le rond, ctrl v, et je vais éclaircir un petit peu, voilà. Je vais en fait copier cette couleur, donc édition, copier, et je vais la coller sur cet objet là, édition, coller le style, mâche ctrl v. Et vous voyez que donc le dégradé est identique. Je vais maintenant mettre un autre petit dégradé ici, alors une autre façon de mettre le dégradé c'est d'utiliser l'outil créer, éditer et dégrader, donc je clique dessus, je me mets sur cet objet, je clique, je glisse, voilà. Donc je vais placer correctement le dégradé, donc d'un coin à un autre, donc je clique sur le petit carré, je fais ctrl c, je vais coller la couleur sur le petit rond ici, ctrl v. Je clique sur le carré et je vais un petit peu modifier la couleur, un peu plus foncée, voilà, comme ceci. On va dire que c'est bon, donc comme tout à l'heure, copier, édition, coller le style, mâche ctrl v. Donc là il va falloir reposer correctement le dégradé, tac, et tac, comme ceci. Je vais encore sélectionner cet objet, le dupliquer, ctrl d, le déplacer vers le bas en appuyant sur ctrl, et on va maintenant utiliser la fonction chemin, effet de chemin, qui s'appelle courbe. Pour cela je dois grouper mon objet. Là on voit que j'ai 5 objets, si j'appuie ici sur ce petit pictogramme, ou que je fais ctrl g, je groupe mon objet. J'ai maintenant la possibilité de rajouter l'effet de chemin, donc je clique sur le petit plus, et je vais ajouter courber. J'appuie sur add. Je clique ici sur éditer, donc sur la zone de travail. A ce moment là on voit ici une petite ligne verte. Donc je me mets au milieu, je clique, je glisse tout simplement. Et voilà. Je déplace ça vers le bas. Je n'oublie pas d'enregistrer mon document, je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais l'appeler ruban, avec un S, et j'enregistre. Donc pour réaliser celui-ci, c'est à peu près la même chose. Je duplique mon objet, je le déplace vers le bas. Je sélectionne l'outil ici, édité sur la zone de travail. Alors on a également ici, dans la version d'Inscape, la 0.92.1, un petit rond qui nous permet d'augmenter ou de réduire la taille du ruban. Donc ça c'est très très pratique. Donc CTRL Z. Alors, petite erreur. Donc je sélectionne ici la flèche noire, je clique à l'extérieur, je reclique sur mon objet, de façon à vraiment avoir le groupe sélectionné. Je clique ici. Et je vais donc cliquer sur ce petit nœud, de façon à avoir la poignée. Voilà, je mets cette poignée comme ceci, bien à l'horizontale. Et ça je vais déplacer un petit peu vers le haut. Voilà, comme ça. On peut également rajouter des nœuds, hop, en double-cliquant sur la ligne verte. De façon à obtenir, voilà, éventuellement des rubans un peu plus rigolos. Allez, CTRL Z, je reviens, voilà, au ruban comme ceci. On va maintenant réaliser donc ce ruban-là. Donc pour cela, tout simplement, on va utiliser l'outil tracer des courbes de béziers. Donc je me mets ici. On voit en haut, font aucun, contour noir, avec un pixel, parfait. Donc je clique, je glisse. J'appuie sur CTRL. Voilà, je vais rajouter ici un autre nœud. Je clique, je glisse. Je me mets ici, je clique, je glisse. Et je termine en appuyant là. Et j'appuie sur Entrée pour valider donc ma ligne. Alors je vais un petit peu retravailler tout ça. Donc j'appuie sur F2 pour avoir l'outil Éditer les nœuds sélectionnés. Tac. Voilà, ça correspond peut-être un petit peu mieux. Ça, je vais le monter un peu comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Je vais maintenant ici dans Extensions. Et tout, 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 tout. Et je choisis Mouvement. Je clique ici sur Aperçu en direct. Voilà. Donc là, on voit que c'est beaucoup trop grand. On va réduire l'amplitude à 20. Oui, c'est pas mal. Allez, on va faire 15. Oui, c'est bien. Angle. On va mettre un angle à 65. Oui, c'est pas mal. Et on appuie sur Appli. Donc en fait, on réalise, vous voyez, la portion de gauche. Donc je vais dégrouper cet objet. Donc pour cela, je clique là-dessus. Dégrouper les groupes sélectionnés. Ou Shift, Ctrl, G. Donc Shift, Ctrl, G plusieurs fois. De façon à obtenir, donc... Alors je vais désactiver le magnétisme. Voilà. Donc là, on a plusieurs objets. Donc celui-là, je vais lui appliquer une couleur orange. Tac. Ici, j'en ai un autre petit, il me semble, là. Voilà. Donc la même couleur, orange. Et je vais tout de suite les additionner. Donc j'appuie sur Shift. Et je sélectionne cet objet-là. Et je vais dans le chemin et je fais Union. Alors pour faire Union, c'est Ctrl+, voilà. Donc j'ai cet objet qui est fait. Alors ça, je crois que c'est la ligne de départ. Voilà. Que je vais mettre sur le côté. Je vais la mettre sur le côté. On s'en servira pour le prochain ruban. Donc je continue. Je sélectionne cette couleur-là. Une couleur un peu plus foncée. Je lui associe cette couleur ici. Donc je lui mets la même couleur. Je les combine tous les deux. Enfin, je fais Union. Donc Ctrl+, Et là, j'ai mon dernier objet. Voilà. Donc je ne dois avoir que trois objets. On vérifie ça. Trois objets de type chemin. C'est parfait. Donc je vais tout de suite placer correctement ces objets. Donc celui-là à l'arrière. Et l'autre à l'arrière-plan. Je sélectionne ces trois objets. Je les duplique. Ctrl-D. Retournement horizontal. J'appuie sur H. Je clique. Je glisse en appuyant sur Ctrl. Je vais placer ça comme ceci. Avec l'outil Éditer les nœuds F2. Je vais sélectionner les nœuds qui sont là. Je vais les aligner correctement. Donc je fais Ctrl-Shift-A. Ou je clique là-dessus. De façon à avoir la palette alignée et distribuée. Et je vais les aligner verticalement. Donc pareil pour celui-là. Verticalement. Clac. Je zoom. Je vais aligner ces quatre nœuds verticalement. Voilà. En principe il devrait être confondu. Si je sélectionne cet objet et celui-là. Et que je fais Ctrl-Plus. Voilà. Je n'ai plus qu'un seul objet. Par contre je vais le placer au premier plan. Comme ceci. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à appliquer les dégradés. Donc peut-être juste remonter un petit peu ce nœud ici. Voilà. Donc je sélectionne cet objet. J'appuie sur G. Et ici je peux choisir le dégradé. Je vais prendre celui-là. Donc comme tout à l'heure. Grâce au magnétisme. Je place ici. Ceci au milieu. Je fais réfléchir. Pour cet objet là. Je vais prendre ce dégradé ici. Je vais placer ça comme ça. Et comme ça. Là c'est pareil. Je prends ce dégradé. Donc le 1784. Hop. Hop. Voilà. Je me suis trompé. Alors comment j'ai fait ça ? Tac. Je vais mettre ça ici. Et ça là. Voilà. C'est parfait. C'est bien positionné. G. Et ici je vais mettre ce dégradé là. Allez on va dire que c'est bon. Donc ça ici. Et ça ici. Il y a des petits problèmes d'affichage. De temps en temps on perd un peu. Certaines informations. Il suffit d'appuyer sur moins et plus. Pour les faire réapparaître. Donc comme tout à l'heure. Petit rectangle de sélection. Avec l'outil flèche noire sélectionné. On supprime le contour. Donc pour supprimer le contour. Une autre technique. C'est d'aller ici dans la palette fond et contour. Et d'appuyer sur le petit. La petite croix. Voilà. Donc on va finir par se dégrader là. Enfin se dégrader ce ruban ci. Donc je sélectionne celui là. Je le duplique. CTRL D. Je le déplace vers le bas. Ici j'ai bien pensé à garder donc ma ligne de départ. Que je vais placer au premier plan. Grâce au magnétisme. Donc je me mets à cet endroit là. Je clique. Voilà impeccable. Alors là ça a un petit peu bougé. Je vais essayer de bien replacer la ligne. Donc je désactive le magnétisme. Il va un petit peu me gêner. Voilà. De façon à être au plus proche. Voilà. Je duplique cette ligne. CTRL D. Je lui fais faire un retournement horizontal. Grâce au magnétisme. Je vais le placer correctement. Donc je clique sur ce nœud là. Voilà. Je sélectionne les deux lignes. En appuyant sur shift. Je sélectionne ces deux nœuds. Et je les combine. Alors pour combiner les deux nœuds. Je peux cliquer là-dessus. Pardon. Ou je fais shift J. Et je rends le nœud ici. Je vais changer sa nature. En cliquant là-dessus. Pour avoir un nœud doux. Ouais. Un nœud doux. Ou plutôt un nœud symétrique. Allez. Un nœud symétrique. Je replace ça correctement. En appuyant. Voilà. C'est parfait. Je vais augmenter un petit peu la taille ici. Enfin l'épaisseur. Donc j'étais en pixels. Je vais monter à 2 pour voir ce que ça donne. Ouais. Peut-être 2,5. Voilà. Non. Je ne convertis rien du tout. Je vais appliquer un dégradé. Je vais prendre un dégradé linéaire sur mon contour. Donc ici dans la palette fond et contour. Je sélectionne contour. Je clique là-dessus. Je zoom. Je clique ici sur le petit carré. Je vais le placer ici. Je clique sur le rond. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Voilà. Donc là je vais mettre une couleur. Je vais prendre cette couleur-là. Et ici une couleur un peu plus claire. Non, comme ceci. Voilà, c'est pas mal. On va voir comment ici avoir un petit arrondi pour le dégradé. Donc pour cela il faut refaire le dégradé. Donc je vais sélectionner avec la pipette la couleur ici. Et je vais refaire un dégradé. Donc en utilisant ici un dégradé radial. Je déplace. Ici je vais aller récupérer la couleur ici. Tac. Je sélectionne outil créer, éditer des dégradés. Je vais monter un petit peu cette poignée vers le haut. En appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Voilà. J'agrandis un petit peu ici. On peut double-cliquer pour avoir d'autres zones de couleurs. Enfin d'autres couleurs sur le dégradé. Donc je double-clic. A ce moment-là, j'ai un nouveau petit taquet de couleurs. Donc ici je vais mettre une couleur plus claire. que je vais choisir ici. Et vous voyez, hop, tout de suite, ça nous fait quelque chose d'un petit peu plus rond. D'un petit peu plus joli. Donc je déplace. Je réduis. Voilà. Voilà, ça fonctionne pas mal. On peut rajouter d'autres petits taquets de couleurs. Hop, ici. Voilà. Comme ceci. Allez, on va dire que c'est pas mal. On va un petit peu améliorer la présentation. Donc pour cela, rien de plus simple. On va sélectionner l'outil Créer des cercles et des ellipses. Donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Je vais mettre une couleur noire. Et je vais tout de suite ici, dans Fon, cliquer sur Dégrader radial. Et cet objet, je vais le cloner. Donc pour le cloner, je clique ici. Hop. Je vais placer cet objet ici. Je vais réduire sa hauteur. Hop. Et je vais, en cliquant sur la flèche et sur Shift, l'agrandir. Et placer ça à l'arrière-plan. Voilà. J'aurais peut-être dû grouper d'abord mes différents rubans. Hop. Celui-là était déjà groupé. Celui-là aussi. Celui-là non. Grouper. Et là, grouper. Déplacer ça un petit peu vers le haut. Voilà. Alors je vais tout sélectionner. Je vais dans Aligner, Distribuer. Et je vais ici, par rapport à la page, les centrer verticalement. Voilà. Donc je vais dupliquer mon clone. Ctrl D. Le déplacer vers le bas. Encore dupliquer. Tac. Dupliquer. Dupliquer. Et dupliquer. Voilà. J'ai placé toutes mes ombres. Je n'ai plus maintenant qu'à les positionner à l'arrière-plan. Comme ceci. On va un petit peu placer ça correctement. Ici, ça colle un peu. Je vais associer donc mes rubans et leurs ombres. Donc je sélectionne les deux. Je fais Ctrl G. Je vais sélectionner tout ça. Et je vais ici les mettre une bonne distance. Donc Distribuer les distances. Voilà. C'est pas mal. Je vais encore maintenant réaliser donc un... Avec l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je vais faire le fond en fait. Alors j'active le magnétisme par rapport donc au bord de la page. Je clique, je glisse. Je place cet objet à l'arrière-plan. Je lui mets un petit gris. C'est clair. Ici, je lui mets un dégradé radial. Alors j'appuie sur G. Donc là, j'ai le petit gris clair. Ici, je vais mettre un petit gris un peu plus foncé. Peut-être un peu trop foncé d'ailleurs. Voilà. Ici, peut-être un gris plus clair. Donc si on trouve que l'ombre est beaucoup trop forte, il suffit juste de modifier ici l'opacité du cercle en jouant là-dessus. Et à ce moment-là, vous voyez, ça se répercute donc sur les différentes ombres. Voici donc pour ce petit tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci. Merci.